C'est une des pièces les plus populaires du répertoire classique, une des pièces les plus drôles, les plus musicales, les plus enjouées, les plus ludiques, très très visuelles, des situations cocasses. Pour moi, il était important de créer pour le Festival de Terre-Neuve, de créer face et avec et contre cette façade absolument sublime du château, mettre en valeur ce patrimoine. Et comme l'intrigue du barbier de Séville, c'est l'histoire de cette jeune fille, Rosigne, qui est enfermée dans ce palais doré, elle est enfermée dans un palais doré qui va être pour les spectateurs, les spectatrices, le château de Terre-Neuve. Il vaut mieux arriver trop tôt que de manquer l'instant de la voir. Si quelques aimables de la cour pouvaient me deviner à 100 lieux de Madrid, arrêter tous les soirs sous les fenêtres d'une femme à qui je n'ai jamais parlé, ils me prendraient pour un fou. Et pourquoi non ? Chacun court après le bonheur. Il est pour moi dans le cœur de Rosigne.